C'est le sprint final avant le 8 novembre. Chaque partie dépêche ses ténors pour mobiliser les troupes et surtout inciter les gens à voter. Il y va de votre sécurité sociale, de vos soins médicaux, dit Barack Obama. La frontière au sud est grande ouverte, dit-il. Des millions d'illégaux envahissent notre pays, dit Donald Trump, qui n'a toujours pas digéré sa défaite de 2020. La gauche radicale endoctrine nos enfants avec des questions de genre et de race. Une fois de plus, deux Amériques s'opposent. C'est l'élection la plus importante de notre histoire, dit le président Biden. Notre démocratie est littéralement en jeu. Au Sénat, les démocrates pourraient perdre leur siège au Nevada. Le républicain Adam Laxert devance l'actuelle sénatrice démocrate avec 46,9% des intentions de vote contre 45,7% pour son adversaire. En Georgie aussi, le candidat républicain Herschel Walker est en avance d'un dixième de point et pourrait ravir le siège au sénateur démocrate Raphaël Warnock. Au New Hampshire, la sénatrice Maggie Hassan devance de deux points seulement le républicain Don Bolduc qui hésite toujours à reconnaître les élections présidentielles de 2020. En Pennsylvanie, Barack Obama est venu prêter main forte à John Fetterman et Donald Trump à Mehmet Oz. Les deux candidats sont au coude à coude. Au Wisconsin, le démocrate Mandela Barnes tente de ravir le siège de Ron Johnson. En Caroline du Nord et en Ohio, les courses sont également serrées. Les républicains pourraient remporter cinq sièges de plus au Sénat, selon les sondages. Actuellement, chaque camp dispose de 50 élus. La voix de la vice-présidente Kamala Harris est décisive en cas d'égalité. En Arizona, le sénateur démocrate Mark Kelly dépasse de peu son rival Blake Masters et pourrait aussi perdre son siège. On élit des membres du Congrès dans ces élections de mi-mandat, mais également des gouverneurs, des secrétaires d'État. La démocratie est en péril en Arizona, lance Barack Obama. Si vous avez un gouverneur, un sénateur, un secrétaire d'État, dit-il, qui ne reconnaissent pas les élections de 2020, la démocratie ne survivra pas en Arizona, dit-il. Cette élection n'est pas un référendum, dit-il, mais un choix entre deux visions fondamentalement différentes de l'Amérique. Ici Azeb Wadley-Guergis, Radio-Canada, Washington.